En politique, ce qui compte, ce n'est pas l'input, c'est l'output. En termes d'économie, vous êtes très jeune, donc c'est normal que vous ne soyez pas très entendus, mais c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup participé à ce débat. La biotransgression, elle a bien évidemment un boulevard. Je suis d'accord, c'est pour ça que ça va être compliqué. Les gens ont le droit, donc ils ont le droit à l'état de providence, ils ont le droit aux implants rétiniens, ils ont le droit à la cifette, ils ont le droit à la thérapie génique, ils ont le droit au renforcement cérébral. Les politiques sont paumées. Les lignes rouges et les moratoires sont des lignes maginaux qui durent 15 jours. La techno est là. Les politiques ont quoi proposer à l'opinion en échange du renoncement à l'immentalité, pour la faire courte. Ça fait, hein ? Dans des sociétés légèrement désenchantées et légèrement déreligiosées. L'Alzheimer va être un truc fondamental de mon point de vue. C'est-à-dire, la transformation de nos sociétés en grands Alzheimeriums et le fait que la génération Cohen-Bendit, la génération des 68ards, devienne massivement alzheimerien, va pousser notre société à accéder à beaucoup de transgressions, notamment neurotechnologiques. Et c'est quelque chose que cet état m'a déjà entendu dire. Je pense que ma génération, en tant que seigneur proche de la retraite, je pense que ma génération va avoir un petit peu de mal face à l'alternative maisons de retraite, qu'on appelle des seigneuries, ou des haumes, maisons de retraite avec 4 changements de couches par jour, pour les courses et les classes moyennes, et maisons de retraite avec 6 ou 8 changements de couches pour les riches, c'est-à-dire les maisons de retraite de luxe. Et je pense que la génération 68ards, et la vôtre quand vous allez arriver à cette échéance, va être paniquée, va être paniquée par cet état de là, et va accepter beaucoup de transgressions NBIC pour retarder le vieillissement cérébral. C'est vrai qu'entre 4 et 8 couches, ça ne change pas le profil existentiel fondamental de la fin de ce. Parce que finalement l'Alzheimer aujourd'hui, c'est la balade de Narayama, sauf que dans les maisons pour personnages indépendants, on a une bien moins belle vue que dans le volcan où on jette les vieux dans le film, ce magnifique film. Globalement, il n'y a pas de limite très nette entre l'homme réparé et l'augmenté, et puis la démocratie 2.0, les comités d'éthique poussent à la transgression. Et donc il n'y a pas de faim. Alors en France, on a freiné les cellules souches là récemment, mais globalement quand on regarde, les comités d'éthique sont des machines à enteriner le progrès. Ben oui, dans un comité d'éthique, il y a toujours quelqu'un qui va être ému par tel enfant leucémique, par tel malade grave, et donc il est myopathe, il est un myopathe, il faut bien lui faire une théraphe génique. Et puis elle a perdu l'utérus à cause d'un chirurgien, un con, qui quand elle était enfant, lui a coupé l'artère utérine au lieu de lui couper l'appendice. On va lui mettre l'utérus artificiel, ou la grève d'utérus, etc. Donc, on est bien évidemment dans une logique casuistique, où on prend des décisions pragmatiques, à ces éthiques de Stuart Mill, et forcément, quand on est pragmatique, on accepte toutes les biotransgressions, parce qu'on veut diminuer le malheur des gens. Donc globalement, la biotransgression a un boulevard, et je ne suis pas sûr qu'on puisse beaucoup freiner, qu'on puisse beaucoup se donner le temps, face à ce futur vertigineux. Et quand même, si on y réfléchit bien, on existe en tant qu'hominoïde depuis 6-7 millions d'années, et là, en un siècle, on va piloter notre cerveau, créer la vie artificielle, cohabiter avec notre intelligence artificielle, et manager notre ADN, pendant le même siècle. Ça mérite de réfléchir 5 minutes, quand même. Ça mérite de réfléchir 5 minutes. Heureusement, il y a une part, je vais me faire lâcher. Il ne me reste pas à ça. Il ne me reste pas à ça. On va se donner un tout petit peu plus de 5 minutes. Alors, pourquoi il y a un ghetto ? Pourquoi le transhumanisme a un peu de mal à percer auprès des politiques ? Parce que le politique cherche des solutions. Des solutions médiatiques, qu'on peut présenter au journal de l'acteur, avec trois mesures. 128 millions d'euros pour l'agriculture du vaut plus, puis 17 millions pour les chercheurs de l'INRA, puis vous n'apportez que des problèmes, et des problémations montantes. Le pouvoir NBIC, on voit bien où il est. Le pouvoir transhumaniste et NBIC, il a quatre pieds. Les associations de patients, qui sont un peu proches du transhumanisme, d'ailleurs, le développement du séquençage, c'est la FM en France. Le slogan implicite, c'est plutôt transhumain que mort. Les intellectuels transhumanistes, vous les connaissez tous. Les fil-entrepreneurs, c'est-à-dire les gens comme Paul Allen, qui travaille énormément sur la génétique du cerveau, c'est les gens qui allient le gîte d'entrepreneurs et de fil-entre eux. Et bien sûr, les industriels NBIC dans la zone Asie-Pacifique. Et c'est là que toutes les industries nanobiotechnologiques sont concentrées. Et nous en sommes totalement absents. Ça, c'est l'écosystème NBIC, qui vient de l'écosystème du web, qui a donné la clean tech et puis qui a donné la génomique. Et on voit bien que tout ce tissu est un tissu intriqué. Et qu'en fait, que vous preniez Craig Renter, que vous preniez Cosla, etc., Bill Joy, tous ces gens-là ont un peu de participation dans le solaire, un peu en génomique, un peu en nanotechnologie, un peu en Internet, un petit bout de ceci, un petit bout de cela. C'est un écosystème dont nous sommes absents. Donc, la technologie NBIC n'est pas visible pour le politique. Si on regarde froidement, pourquoi les politiques ne vous écoutent pas ? Il y a quatre raisons. La première, c'est que la gauche est devenue technophobe. En 1960, la gauche avait le composant franc-mac très fort. Et les Razzoc, qu'il y avait, qui a beaucoup, beaucoup fait pour les prélèvements d'organes, qui a eu une action biopolitique extrêmement moderne. Il y avait au PS des gens qui étaient pro-industrie, qui étaient pro-progrès, etc. C'était une influence extrêmement forte de la franc-maçonnerie, qui était pro-progrès, légèrement anti-religion, enfin, sauf, surtout au Grand-Orient, qui a pris le pouvoir à gauche ? Les Verts et les technophobes. Et les grands marques pro-industrie, ils ont explosé en vol. Il n'y en a plus un. Comment ? Qui est plus telle, moi ? À part deux, trois climato-sceptiques, il est assez marginalisé dans le paysage politique. On a un vieillissement des élus. Et c'est vrai que quand on a 67 ans, on s'occupe plutôt de savoir si on va mettre des oliviers ou des chênes verts dans sa propriété dramatique, plutôt que de savoir comment fonctionne un anomoteur... Voilà. On a un pessimisme social, et vous savez que la France est le leader mondial du pessimisme, mais on débrouille pas mal, nous, chez nous, en Belgique non plus, surtout en Bolognaie, on ne veut pas... Et puis on a une agonie de la prospective à la française. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, même dans l'entourage de Valéry Giscard d'Estaing, dans les années 70, qui faisaient de la prospective. La prospective n'était pas qu'à gauche. VGE, les conseillers de VGE venaient de la prospective et de la futurologie. Et cette prospective, on a cessé d'en faire en France à partir de la fin des années 70. On s'intéresse extrêmement peu au futur. Au futur technologique, on s'y intéresse très, très peu. Et quand vous prenez... J'ai la malchance d'être énarque et donc de connaître beaucoup d'hommes politiques et de hauts fonctionnaires, il n'y a pas un seul qui s'intéresse à la technologie. Il sort du Conseil d'État, de la Cour des comptes, il s'intéresse à des affaires de corne-cul, de savoir auquel peine je suis prudent sur le remondrement, sur un contentieux remondrement en basse scène. Qu'est-ce que c'est ? Et puis là... J'ai presque fini. Il est pressé, hein ? Non, je ne sais pas ce qui nous est arrivé la fois dernière. On a terminé, on a dit, on peut pas s'inviter. Bon, on est tellement en retard. Ah bon ? Alors, d'autre part, l'État va être schizophrène. L'État va être schizophrène. C'est-à-dire, l'État n'a pas compris ce que vous avez à lui dire. Mais s'il comprenait, l'État serait paniqué. Est-ce qu'on peut y aller prudemment, ce qui est ma proposition, pendant que l'Asie prend le leadership nano-biotechnologique ? Est-ce qu'il faut développer une éthique de la prudence pendant que les enfants mieux partent leur ? Est-ce qu'il faut bloquer les biotechnologies comme vous lui avez mal proposé ? Est-ce qu'il faut écouter les comités d'éthique, les associations de patients, et donc on accèdera toutes les biotransgressions ? Est-ce qu'il faut interdire les technos ? Se demande le politique. Mais le politique se souvient que quand l'avortement était interdit en France, on allait faire des IVG à Londres, les bourgeoises, pendant que les femmes du peuple avortaient avec aiguilles à tricoter et persil. Vous mettez un brin de persil pendant 8 jours, et quand le brin de persil est pourri, vous mettez l'église à tricoter qui rentre dans l'oeuf assez facilement. Mais le taux de septicémie est assez élevé, il faut reprendre les antibiotiques en pareil. Donc, ben oui, avant l'autorisation, les bourgeoises allaient à Londres, elles se faisaient avorter à Londres, et puis les pas bourgeoises allaient les avorter au persil et à l'église à tricoter, ce qui est une expérience. Ça entraîne aussi beaucoup de péritonites, parce qu'on persercie souvent l'été russe quand on est marre, etc. Est-ce qu'il faut qu'on... Quelle stratégie industrielle, etc. ? Comment l'État fait là-dedans ? L'État est paumé. Et le paysage biopolitique, il est très compliqué, entre... J'ai pas le temps, mais ce slide est pas intéressant, mais il faut que j'avance. Finalement, on a cinq groupes par rapport aux technologies NBIC sur l'échiquier politique. Et si vous voulez que votre parole soit entendue, il va falloir faire un peu de politique. Il y a les gens qui pensent que les technologies NBIC, les nanobios, etc., c'est secondaire. Il y a ceux qui pensent que c'est important. Il y a ceux qui pensent que c'est négatif. Il y a ceux qui pensent que c'est positif. Alors là, on a les gens comme Pichot, les génopoujadistes, les génonylistes, les gens qui disent tout ça, c'est des conneries, c'est une nouvelle rue du capitalisme mondial, une modernisation ultra-libérale pour asservir les masses populaires. Ce sont des gens qui disent le monde diplomatique. Non, mais c'est Pichot. Non, mais il disait Pichot. Pichot qui a fait un très beau bouquin qui est de Darwin à Hitler, où il explique que Darwin in l'air, même combat. Pichot, l'histoire du gène, c'est extraordinaire. Il dit plein de choses intelligentes, mais il dit aussi un nombre de conneries incalculables. C'est le positionnement d'extrême-gauche. Tout ça est mal, et il ne faut surtout pas regarder les technologies NBIC qui vont entraîner un asservissement des masses populaires. Vous avez les bioconservateurs, dans lesquels il y a l'Ever, Fukuyama, les plateaux, la droite, une partie de la gauche, sauf le PC, qui est un petit peu plus bioprogressiste. Vous avez les génomémanistes, le ventre mou, Axel Kahn, tout ça au milieu. Et puis vous avez les docteurs. Les docteurs, ils pensent que c'est secondaire, les technologies nanobio, mais que c'est plutôt positif. Je les appelle les maréchaux. Je les appelle les gens. Non, mais le maréchaux, c'est une faute, je suis bien d'accord, mais je trouve que c'est plus joli maréchaux ferrand ou pluriel que le maréchal ferrand. Et puis vous avez les transhumanistes. Et les transhumanistes, c'est effectivement les associations de patients. L'AFM est implicitement transhumaniste. Ce qu'elle a fait dans le décryptage du génome prouve une pensée transhumaniste. Quand je leur dis ça à l'AFM, ça ne les aime pas du tout. Vous avez Google, Navigénique, vous avez Vanteur, vous avez Kurzweil, De Grey, Dawkins, etc. Et c'est Galard, qui est en prison, comme vous le savez, puisqu'il a tué sa belle-mère. À Genève. Ça n'a rien à voir avec ces transhumanistes. On a donc, politiquement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de contradictions. Et quand le politique entend contradiction, il sort son revolver. Les contradictions entre le cerveau sanctuaire, il ne faut pas toucher au cerveau, mais si on ne touche pas au cerveau, on accepte donc les inégalités. Les cons doivent rester cons. Restons intelligents entre un petit sous-groupe et une méde qui furent, surtout pas le cerveau, des gens qui ont un tablage neuronal à peu près. Le moratoire génétique, mais on sera basélisé par l'Asie. La démocratie de 2.0 qui nous conduit obligatoirement à une accélération du toboggan du TGV transhumaniste. Le principe de précaution, mais le principe de précaution veut dire les myopathes vont rester myopathes. C'est ça ce que ça veut dire, le principe de précaution génétique. Je meurs donc je suis, acceptation de la mort, face au grignotage de la mort. Faut-il aider à la quête de sens ? Mais il faut donc que l'État s'investisse dans la religion, dans religion 2.0. Est-ce qu'on est propriétaire de son ADN ? Ou est-ce qu'on n'est pas propriétaire et l'État devrait décider qu'on n'a pas le droit de connaître les mauvaises nouvelles sur son patrimoine génétique ? Etc. On a plein de questions et vous allez être profondément anxiogènes. La dernière des questions, c'est si on veut imposer nos valeurs, il faut l'imposer par la force et donc combarder Shanghai. Si à Shanghai, ils ont décidé de faire de la génétique d'augmentation humaine, ce n'est pas la seule solution. Soit on bombarde leurs usines génétiques, mais ça va être de plus en plus difficile, soit on est obligé de suivre. C'est un vrai dilemme politique. Et voyez bien que tout ça, pour un politique à 6 mois de l'élection présidentielle, c'est monstrueux. Et puis, la dernière question, la dernière pré-question, c'est, ça c'est un rapport de l'Allemagne de l'Est, pour les jeunes qui n'ont pas le mieux, la chute du mur. C'est, est-ce que le transhumanisme, le transhumanisme, c'est un état stable ou est-ce que c'est une étape où on part vers le post-humanisme illico presto, comme l'Allemagne de l'Est a duré trois semaines ? Est-ce que le transhumanisme est une station où on peut s'arrêter ? Ou est-ce que c'est juste une zone de transit très temporaire ? C'est une vraie question et les politiques vont vous la poser. Et je pense que je vais... Ah non, j'en ai une partie. J'en ai une. Il m'en reste 100, mais je suis juste en train de deux. Que pourrait vouloir le parti transhumaniste français ? Je vais essayer d'être en haut. Je vais passer vite. Quel pourrait être votre programme ? Alors, stimuler les NBIC, mais c'est vrai que quand on pense que ça va déjà trop vite, c'est un souci. Convaincre la société, faire du prosélytisme, il y a certains parmi vous qui sont des vrais prosélytes. Qui ont une pensée quasiment religieuse, très missionnaire. Ce n'est plus les missionnaires blancs que nous, en Nouvelle-Bêche, nous envoyons au Congo sous Biopole 2. Mais ça y ressemble un petit peu, c'est du prosélytisme technologique. Donner l'immortalité à ses membres actuelles, pour faire plaisir à la Courser. Gitte à accélérer la techno et à perdre la maîtrise des NBIC. Promouvoir une logique de mouvement permanent, mais la société va sans doute vouloir une pose technologique. Passer au post-humanisme tout de suite, pour tuer l'homme, je ne vous crois pas que ce soit votre souhait, mais on pourrait arriver là sans s'en rendre compte. Modifier notre conscience, mais il y a un vrai problème du côté du risque d'un vertige nihiliste. On pourrait aussi imaginer, mais de vouloir créer une élite technologique, mais c'est contraire aux valeurs de gauche, qui est plutôt la valeur dominante chez les transhumanistes, qui sont plutôt des libertariens de gauche, très égalitaristes, mais quand même assez hostiles au capital, assez hostiles au monde de l'entreprise, des intérêts privés. Un mélange d'Alain Madeleine et de Besançonot assez intéressant. Et puis dernier point, permettez-moi de finir là-dessus, avant que vous jetiez des tomates. Si l'AFT avait un rendez-vous avec Sarkozy demain, qu'est-ce que vous lui raconteriez ? Quand on fait de la politique, il faut toujours savoir ce qu'on dit au prince, si on décroche un rendez-vous avec le prince. Je ne suis pas sûr que vous sachiez quoi raconter au présent de la réalité. Mais peut-être que je me trompe et qu'il y a trois feuillets à quatre tout près. Ce qui est beaucoup pour un président, parce que, je dirais, le président n'est pas plus d'une page à quatre. On a un rétro-verso. Merci, M. Alexandre. On n'en conclut pas. On passe à un échange plus direct, à un nouveau plus direct. Bien que la fin était en forme de bouquet final, et donc tout ça était peut-être un petit peu douflé. J'ai forcé Laurent Alexandre à accélérer un petit peu, pour m'excuser. Cela dit, je pense qu'il faut enchaîner les questions, quelle que soit la direction. Non, mais oui, donc ma question, moi, je ne suis pas trop non plus encore transhumaniste. Il faut parler... Oh, pardon, je suis plutôt assez... En plus, je suis plutôt assez technophobe sur certaines choses, notamment moi, je ne vais pas encore dire à cœur. On ne va pas encore en prison, comme on n'est pas en humanisme. Mais en fait, la question que je me posais, en fait, c'est que, le vrai est-ce qu'on pourrait avoir actuellement, ce serait de se retrouver un peu entre deux, l'Europe, de se voir d'un côté les Etats-Unis et de l'autre la Chine et de se retrouver un peu dans la situation comme le film Bienvenue avec Ataka, où d'un côté, il y a les modifiés qui ont tout, et de ce côté, il y a les non-modifiés qui se retrouvent par exemple et Bouwer. Et la deuxième question, c'est de savoir, plutôt que de vouloir tout blanc ou tout noir dans la modification génétique, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre le gris ? C'est-à-dire, tout simplement, de vouloir modifier complètement l'être humain, essayer seulement de réparer certains gènes qui posent des problèmes, ou tout simplement, essayer de cloner certains organes qui pourraient être déficients sur certaines personnes comme des cœurs et qu'on ne trouve pas partout. Oui, on peut bien sûr être raisonnable. Et quand on commence à diminuer l'ADN, c'est compliqué au niveau mondial de fixer des limites. Il y a des gens qui sont raisonnables et puis il y a des gens qui ne sont pas raisonnables. Que fera la Libye ? La Syrie ? La Corée du Nord ? Donc vous avez pu constater qu'on a beaucoup de mal à contrôler le programme nucléaire malgré... L'Iran. L'Iran. L'Iran, je n'en passe pas pour faire des super-images. Donc, bien sûr, moi je ne suis pas pessimiste, je pense qu'on va trouver un chemin. Non, je ne suis pas. Je pense qu'il faut toujours un pessimisme actif et que les gens qui ont pris conscience de l'importance de ces enjeux technologiques-là ont une responsabilité politique particulière. Je le crois vraiment. Je crois qu'il y a une responsabilité politique des gens qui s'intéressent aux technologies de la BIC. Après, on peut avoir des opinions divergentes sur les bienfaits et les non-bienfaits de la techno. Je pense qu'il y a une responsabilité collective à essayer d'aider la société à poser les bonnes questions. Bien évidemment, c'est quelque chose qui doit se faire plutôt à un niveau international qu'à un niveau national, ce qui n'est pas forcément très simple. M. Leuric ? C'est au niveau de l'irréversibilité dont vous parliez. J'en vois deux types. Là, l'irréversibilité au niveau du génome qui est à l'air d'un aspect dont vous parlez et celle au niveau des populations et de l'accès au savoir, etc. Pour ce qui est au niveau du génome, je ne vois pas quoi que ce soit serait irréversible même si ça passe dans les cellules germinales pour transmettre à la génération suivante. Pourquoi tu vois pas ? Parce que ce qui a été fait, peut être défait. Si on contrôle et le génome dans un sens, on peut le recontrôler dans un autre sens. Non, mais quand tu fais des modifications multiples, tu ne peux pas retourner en arrière. Tu as des effets cliqués. Pour le moment. Pour le moment, mais... Non, non, non. On parle de contrôle ? En pratique, tu ne reviendras pas en arrière. Dès lors que tu auras fait des modifications multiples, tu ne reviendras pas en arrière. Ce sera extrêmement difficile et extrêmement dangereux de revenir en arrière. Et donc, il est probable qu'il y ait des zones d'irréversibilité. Peut-être pas partout, mais il y a sans doute dans la modification génétique des zones d'irréversibilité. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on pourrait aller et revenir vers des équilibres comparables ? C'est-à-dire, s'éloigner de certaines formes d'équilibres, ne pas pouvoir revenir exactement à la même chose ? On pourrait renoncer on pourrait renoncer à l'électricité. Vous voulez dire, pour des raisons... D'un point de vue théorique, on pourrait renoncer à l'électricité. Imaginez ce qui se passerait aujourd'hui si on se mettait à renoncer à l'électricité. Donc, on a des irréversibilités de fait. Mais ça... De fait, parce qu'on se sera organisé par rapport au nouvel état génomique et qu'on pourrait faire du théorique. Si la société revenait en 1995 réeffacer ce qu'on a fait, on ne sera plus dans la même société. Il ne faut pas prendre des groupes des mots. Une question ici de la part de M. Cornell et puis on va revenir par là. On se réveille à deux parts. Qu'est-ce qu'on a prévu pendant que les NBL6 se développaient ? Qu'est-ce qu'on a fait en Europe ? Rien. On se réveille à l'électricité. Madame Brugaisy. Alors, on se réveille à l'électricité. Je suis pour rien. La première parole est à la dîner et quand même s'il a demandé d'appuyer un petit moment. Première chose, dans tous les mots que vous avez utilisés, il y en a un qui est... Mais il est tellement fâché avec ce que j'ai dit, maintenant, vous, quoi ? Non, non, mais c'est... Je vous vois les intervenants. C'est une sorte de convention. Dans tous les mots que tu as utilisés, il y en a un qui est implicite et que tu n'as pas utilisé, c'est le mot ambivalence. Donc, c'est clair qu'on est tous ambivalents pour toute une série de questions, en français, pour toutes ces questions. Il y a des avantages et des inconvénients et ces avantages et ces inconvénients sont gigantesques. Mais là où je ne partage pas ton opinion, c'est finalement dans les avancées pour ceux qui, moi, et toi aussi, d'ailleurs, intéressent le plus, c'est la question de l'ombardation de la longévité. Je pense que cette lombardation de la longévité, globalement, a beaucoup plus d'aspects positifs que d'aspects négatifs pour toutes sortes de raisons éthiques simples, qui incluent tout ce que tu dis sur Alzheimer, etc., mais aussi parce que cela rend l'être humain plus résilient, plus solide, et que, donc, justement, par rapport à tous ces autres risques existent entiers, un être humain plus solide est quand même à un certain nombre de l'augmentation et diminue les risques parallèles. Non, mais attends, je ne suis pas du tout opposé à l'augmentation de l'espérance de vie. D'ailleurs, je suis chirurgien, donc je suis plutôt favorable à ce qu'on fait longtemps. Je suis un peu docteur. Non, la vraie réflexion, c'est en cas d'augmentation rapide de l'espérance de vie, quelles sont les conséquences sur l'organisation sociale, sur l'organisation politique et sur le fonctionnement du cerveau. Un cerveau qui vit deux siècles, qu'est-ce qui se passe ? Et finalement, la société, ça n'est que la somme de nos cerveaux. Et aujourd'hui, on n'a pas la réponse. En cas d'augmentation rapide de l'espérance de vie, que se passerait-il ? On ne vivra pas deux siècles du jour à l'enfer. Le premier être humain qui, par hypothèse, aura deux siècles, ce ne sera pas avant 85 ans. Oui, d'accord. Mais, alors, parce que ça, c'est quand même, à mon avis, donc tu as, tout à fait raison par rapport à l'envoi, c'est-à-dire, de curseux et de végé. Mais je me demande si toi, de dire, si tu as dit dans ton intervention à mon moment, c'est pas possible, c'est-à-dire dans les 20 ou 30 ans, le fait de dire ça n'est pas possible à court terme, est-ce que ce n'est pas une manière pour toi et pour ceux qui disent ça n'est pas possible à court terme justement de gérer aussi leur peur de la mort. Parce que je pense que la peur de la mort est encore plus difficile à gérer quand elle est incertaine que quand elle est certaine. ça c'est une question un peu de psychologie mais parce que dans tout ton livre je n'ai pas compris et dans tout ton raisonnement ici aussi ça va très vite, ça va très vite, vous dites le mieux mais en fait c'est pendant le maximum de vie comme un siècle c'est pas logique. Et c'est très rapide. Attends, d'arriver à faire reculer la mort significativement sur un siècle c'est extrêmement rapide pour la société. Un siècle c'est tout petit. C'est tout petit. Oui, pas mal. Madame, vous avez dit que en Europe il n'y a pas de réflexion sur les conséquences et les risques et les envies de l'énergie c'est ça ? Moi je suis peut-être d'accord parce qu'au de manière qui est l'électeur de Stor il y a la qui est dont le but et enfin le rôle est... Non, je pense que 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 je pense qu'il n'y a pas de diffusion massive dans la société civile de cette réflexion c'est ça ce que je veux dire mais effectivement Borschtrand travaille à un labo qui écrit des articles extrêmement intéressants mais on ne peut pas dire que ça diffuse jusqu'à la ménagère de moins de 50 ans et en plus c'est un peu du programme NPSI qui fait partie de... il est transversalement d'accord Oui Monsieur Sussan moi c'est une demande d'information supplémentaire parce qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé c'est... bon c'est un... j'ai beaucoup de mal à avoir des enseignements sur ce qui se passe en Asie et en Chine donc je suis très intéressé de savoir qu'ils sont très avancés sur les NBIC moi il y a quelque chose que j'ai remarqué quand je faisais mes articles chez les sujets de la NBIC ça vient souvent des Etats-Unis parce que c'est là que j'ai les sourds et quand je regarde les noms des électriques elles sont souvent à 80% chinoises ce qui donne l'impression c'est que le Chine et il commence à rentrer parce qu'il y a de très gros budget pour la recherche en Chine et donc il y a effectivement un transfert de technologie qui se fait avec de gros équipements en Chine alors je ne dis pas qu'ils vont dépasser les UAS mais si vous prenez les publications en nanotechnologie la Chine a déjà dépassé les Etats-Unis la Chine représente 19% des publications scientifiques dans des revues à comité de lecture les Etats-Unis attend à 15,5 la Chine a été à 0% il y a des heures est-ce que c'est de la nanotechnologie de type nanomaterie ou de la nanotechnologie de type nanomaterie l'ensemble des nanos nanomoteurs nanomoteurs etc mais les Etats-Unis restent aujourd'hui encore dans l'univers NBIC leader de Seattle à San Diego où il y a tous les fabricants de séquenceurs en passant par l'acide coté c'est encore eux qui sont leaders mondiaux dans la NBIC mais il y a un gros progrès dans la Chine et il y a surtout en Chine qui n'a pas la même culture judéo-chrétienne que nous il y a un rapport à la génomique et à la modification de l'humanité relativement décomplexée de modifier le génome ou de sélectionner les embryons ayant plutôt un bon cuivre leur pose beaucoup moins de problèmes moraux qu'à nous ils sont très utilitaristes très pragmatiques et avec une petite montée de revanche sur l'Occident qui fait que tout ça l'ensemble naturel l'un des plus ambivalents et puis sur le point industriel sur les services elle progrès beaucoup sur le point industriel elle n'a pas du tout la puissance que les Etats-Unis ont atteint donc les enjeux NBIC ne la touchent qu'indirectement même si elle a de très bons du rapport récit le monsieur à la main oui pardon excusez-moi donc on me regardera j'avais pas vu oui alors deux choses c'est concernant surtout l'alimentation au niveau mondial déjà qu'au niveau national ça s'adresse plutôt à un individu en particulier on voit pas comment on pourrait freiner cette progression et en fait ça s'adresse à l'individu et à la liberté de l'individu de choisir ou non les augmentations qu'il désire les modifications qu'il souhaite apporter donc à mon avis c'est quelque chose de totalement impossible enfin quasiment impossible à mon avis ça paraît impossible mais si vous prenez l'ensemble de la législation biopolitique donc la politique du vivant il y a quand même des modifices des choses des interdictions qui semblaient impulsables et qui ont fini par arriver si vous prenez un sujet comme l'esclavage il y a 200 ans il était admis que l'abolition de l'esclavage était impossible on a quand même aboli l'esclavage l'abolition de l'esclavage la plus grande révolution biopolitique puisque l'esclave était un objet vivant qui était possédé par le maître l'abolition de l'esclavage a montré qu'on pouvait avoir une réversibilité de la loi biopolitique et qu'on pouvait quand même interdire un certain nombre de choses même quand 100% des gens disent il est impossible d'abolir l'esclavage ce qui était le cas en 1775 il ne s'agit pas d'esclavage c'est tout ce monde il s'agit d'une autre approche il s'agit de technologie non on parle biopolitique on a montré qu'on pouvait changer radicalement une loi biopolitique et ça n'a pas été un petit changement d'abolir l'esclavage c'était un changement biopolitique radical un être humain ne peut pas être la propriété d'un autre être humain c'était aussi radical que d'interdire les thérapies géniques donc je ne suis pas sûr qu'on ne puisse pas interdire certaines choses aujourd'hui ce qu'on voit c'est que la biotransgression progresse très très vite mais peut-être que les choses pourraient changer je ne dis pas que je souhaite mais qu'on pourrait avoir un consensus de freinage de certaines facettes des technologies de l'esclavage et l'esclavage qui bien sûr n'a aucun rapport sur le plan technologique on est bien d'accord montre quand même qu'on peut radicalement changer la biopolitique pourquoi vous parlez de transgression du vivant la transgression des règles biopolitiques la transgression oui mais ces règles sont essentiellement politiques mais non scientifiques c'est la définition d'une transgression la transgression c'est une limite que l'humanité fixe à ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire rapport pédophile interdit clonage aujourd'hui considéré comme interdit pédophilie interdit et ce n'est pas intangible puisque vous savez très bien que la pédophilie était considérée comme normale du temps des grecs et au 19ème siècle dans les campagnes françaises on trouvait que c'est normal que dans les fermes on couche avec les petites bonnes donc là c'est bien la transgression c'est bien de franchir une limite politique soit de façon conjoncturelle soit de façon permanente et on est bien dans une logique de transgression la transplantation d'organes était considérée comme impensable en 1930 absolument inacceptable une transgression inouïe aujourd'hui c'est normal la pilule contraceptive était considérée comme une transgression tout à fait considérable et je vous rappelle que la première vaccination il y a des gens qui se sont battus toute leur vie contre la vaccination contre la variole et Timothy White le fondateur de Yale avait cette phrase magnifique magnifique magnifiquement horrible si Dieu a décidé que quelqu'un doit mourir dans la variole il ne serait pas honnête qu'il échappe à la mort par l'astuce de la vaccination le fondateur de Yale donc transgression aussi transgresser c'est le fait de passer outre les usages ou la législation d'Hier qu'est-ce qu'on a là ? voilà je vais mes remarques par rapport vous voulez comment ? j'appelle non c'est bon voilà donc j'ai mes remarques par rapport à votre exposition c'est que moi je trouve que justement il y a une contradiction générale contre ce qui se passe dans les domaines de la science finalement les consulmanismes nous sont des proxies sous-vaginaires et qu'est-ce qu'on peut faire avec un acte humain et la civilisation humaine si vous voulez et d'autre part avec un contexte général et social et économique qui devient plus ou moins archaïque parce que du part on est 6 milliards sur Terre on est on est on a beaucoup donc cette idée de prolongation des avis pour 6 milliards des ordres on n'arrive pas à les aménager ensuite logis sociologue dont je constate qu'il y a quand même ce prix de sociologue qui est justement une augmentation d'investibilité un retour de la logique du tribut et tout ça donc c'est la c'est plutôt archaïque qu'il faut réaliser oui on est entendu ensuite on est dans le contexte d'économie dans le général justement parce que c'est un danger que les découvertes même révolutionnaires dans cette technologie peuvent récupérer par des groupes qui font de tout ça et qui peuvent être complètement assez punilisés contre l'ordre sur la civilisation qui peut avoir des idées ou ça les contradictions sont multiples et moi je le répète je ne suis pas un groupe je n'ai pas les solutions je constate un certain nombre de dilemmes politiques géopolitiques et géopolitiques mais je n'ai aucune réponse une question ici encore oui on va continuer comme ça parce qu'on est dans le champ de ce qui était prévu on a eu quelques défections donc on avait créé une table ronde autour de la question politique mais on n'y est je crois complètement un peu dedans donc je pense qu'on peut tout à fait continuer de cette manière voilà pour le quart d'heure qui nous est à peu près échus j'ai une question sur la rapidité pourquoi ? parce que si on regarde l'espérance de vie alors l'espérance de vie c'est un équateur qui peut être rédiquable elle était de moins de 40 ans dans tous les pays du monde il y a 200 ans donc aujourd'hui on est bien conjoints que l'espérance de vie c'est plus grande que ça et puis aujourd'hui il y a plus de 80 ans dans de nombreux pays c'est de réussir pour les pays développés donc tout ça c'est quand même globalement très positif il y a 200 ans on pensait vraiment que c'était une abomination qu'on arrivait vers aujourd'hui on a vu la chute de la mortalité des enfants arrivés alors ces choses-là ont été relativement progressifs ça s'est fait au cours d'un trimestre par an alors on comprend qu'effectivement les choses puissent devenir dangereuses si on manipule des armes gigantesques on travaille sans fin d'avoir un couteau qui peut couper une rose ou voilà tuer quelqu'un on a sous la main des nouvelles armes technologiques monstrueuses potentiellement mais le degré de danger d'agir trop vite dépend de la rapidité là on a vu beaucoup de chiffres statistiques qui sont aussi à impréhender simplement avec des slides surtout si on voit par exemple un premier prix à 3 millions mais c'est pour un quart qui est de ce coup après la chute après on voit plus l'échelle des autres ça diminue le 50% que le 50% voilà donc 50% c'est d'ailleurs tout ce qui est quand même rapide je ne me conteste pas ça que c'est rapide mais c'est vrai que si on peut avoir des documents notamment en débitant les meilleurs à la salle un du point le plus simple que ce soit pour estimer cette rapidité je pense que là la prise de conscience sera différente que si on reste dans une approche un petit peu finalement superficielle et du coup toutes ces questions interviennent parce que c'est vraiment dangereux pas dangereux on a du mal à voir ce degré de dangerosité c'est plus une réflexion une question pour avoir l'action c'est au niveau de tout ce qui est contrôle en fait des technologies et de toutes ces petites choses là après oui c'est quand même on en avait parlé un petit peu avant et c'est basé essentiellement sur de l'information il y a assez peu de moyens industriels il y a assez peu de tout ça et l'information c'est pas vraiment très facile à contrôler et l'information surtout dès qu'un peu plus une personne hors du secret a l'information elle l'envoie et c'est trop tard donc je vais reposer un peu la question qui a déjà été posée interdire l'esclave c'est relativement relativement simple il y a un esclave il est physique il fait un maître des bouettes voilà interdire une modification génétique c'est interdire le savoir de se répandre parce que interdire aux moyens physiques de faire la modification a priori ils sont pas très très difficiles à avoir est-ce que c'est vraiment possible je t'ai pas dit que j'étais pour l'interdiction je sais est-ce que c'est possible ce qui va être un peu compliqué ce qui va être un peu compliqué c'est de bloquer le passage comme réparer à haut niveau de toute façon la thérapie génétique ce sera fastoche tu feras ça en testant ta cuisine en 2050 tu pourras faire du ou est-tu ou ça génétique donc l'interdiction ne se conçoit pas il y a un certain nombre de limites qu'on pourrait imaginer non franchissable la modification radicale du câblage neuronal ou la modification du cerveau des animaux pour faire des intermédiaires entre hommes et animales c'est sans doute quelque chose faisable dans le siècle c'est sans doute quelque chose faisable dans le siècle on a déjà modifié en mettant le gène l'un des gènes principaux du langage chez l'homme qui est le Fox P2 on l'a mis chez l'oiseau alors il ne parle pas mais ça entraîne des modifications assez signifiantes de la structure de leur câblage neuronal c'est déjà une transgression énorme alors il il ne rentre pas à Polytechnique une fois qu'on a mis le gène mais c'est déjà une grande transgression de mettre des gènes spécifiques du câblage neuronal humain à des animaux après tu peux chez le singe bidouiller pour faire que le singe puisse avoir des capacités cognitives supérieures voire augmenter sa mémoire voire modifier son comportement où est la limite ? faut-il en fixer une ? ce sont des vraies questions on peut imaginer de définir quand même un certain nombre de vraies lignes rouges elles ne seront pas forcément consensuelles elles pourront varier dans le temps mais en tout cas de lignes rouges qu'on s'interdit de franchir pendant un siècle ou deux mais est-ce qu'il est possible est-ce qu'il est possible et vu qu'a priori c'est beaucoup basé sur l'information et que c'est facile de faire la modification est-ce que ce sera possible il y a des choses fastoche à faire d'un point de vue technique d'envoyer des images popées de poudre graphique c'est fastoche c'est de l'information et c'est interdit et tu vas en prison parce que la société considère que ce n'est pas acceptable donc tu peux bloquer un processus informationnel mais ça fait beaucoup tu peux bloquer un processus informationnel la société peut l'interdire et mettre en prison les gens qui ne respectent pas qui ne respectent pas la loi il ne faut pas oublier que la société a le monopole de la violence légale et de l'enfermement et qu'on est bien obligé tant qu'on n'a qu'un corps et que les postes humanistes n'ont pas gagné la partie on a un corps et un corps ça se met en prison et donc t'as beau être t'as beau être avec de l'information l'état peut interdire cette forme de transfert d'information par la force ça n'empêche pas qu'il y a plein de mafias de gens qui fonctionnent dans l'illégalité qui font toutes ces choses donc malgré la ligne rouge de la loi ça se fait il y a il y avait sur le sujet des mafias une discussion ces derniers temps et un politique français a dit vous avez peut-être vu ça c'est pas parce que les mafias font des choses pas bien qu'il faut accepter la généralisation des choses pas bien que les mafias font la traite les mafias d'Albanie font la traite des jeunes femmes faut-il généraliser la traite des femmes et nous permettre chacun à aller piquer les cerveuses en face pour les mettre à tapiner au bout de boulogne la réponse est non il y a des mafias qui le font il y a des mafias qui le font mais on ne peut pas généraliser le droit de faire ça c'est pas parce qu'il y a des mafias qui font des choses mal que la société doit autoriser chaque citoyen à faire ce que les mafias font de mal il faut juste garder à l'esprit qu'il y a des gens qui le feront même si on l'interdit il y a des pédophiles il y a des gens méchants il y a des gens qui battent leurs femmes le but de la loi n'est pas tous les voyants et les chiens et tout le monde télécharge non mais le but le but de la société n'est pas que tout le monde respecte la loi c'est qu'il y a une grosse majorité de gens qui respectent la loi c'est le but de la justice la justice n'a pas un objectif le but de la justice c'est pas qu'ils aient un meurtre par an c'est pas minorité plus forte c'est qu'on limite le ton de mortalité par un métier c'est ça l'objectif de la société c'est un objectif très pragmatique et qui n'est pas du tout maximaliste oui donc moi j'ai envie de revenir sur l'un de vos arguments en fait par rapport au freinage de l'immigénité l'argument était que vu qu'on ne sait pas à quoi va ressembler le cerveau humain quand on aura 150 ans on devrait en rester là si j'ai bien compris c'est à peu près non non j'ai dit il faut qu'on fasse un tout petit peu attention à mon avis sur la façon dont on manipule notre cerveau j'ai dit il faut faire attention il ne faut pas faire n'importe quoi d'accord il ne faut pas faire n'importe quoi parce qu'il y a un truc dont je suis sûr c'est que les manipulations sur le cerveau seront totalement irréversibles et j'ai eu une autre question c'était de savoir on sait de toute façon que nous gagnons à peu près 3 heures par jour si j'ai bien suivi si mes chiffres sont exacts non c'est pas ça c'est 8 heures 8 heures bon c'est encore et apparemment les gens qui sont nés en 2000 pourront avoir jusqu'à 105 ans 105 105 105 ans 105 années je ne sais pas si c'est exact aussi et donc vu l'évolution technologique tu imagines ce que valent ces prédictions comment ? vu la rapidité d'évolution technologique tu imagines ce que valent ces prédictions oui mais justement justement puisqu'on a très de grandes chances que ça arrive à quoi cela sert d'essayer de freiner le processus alors que de toute manière il va arriver d'une manière ou d'une autre ça c'est la première question une deuxième qui n'a rien à voir je voulais juste savoir vous avez dit qu'au vrai degré avec Kurzweil c'était des charlatans il ne veut savoir vous avez dit le mot charlatan non j'ai dit qu'au vrai degré un discours qui peut conduire les gens à tomber dans le bras des charlatans je ne lui ai pas dit que c'est un charlatan mais son discours son discours technologique peut faire croire aux gens que tu vas trouver des thérapeutiques anti-âge sur internet dans 5 minutes et il ne met pas suffisamment les gens en garde tu vois des avancées intéressantes à l'horizon 2030 2050 en 2070 et c'est de ça qu'on parle au vrai degré et présenté comme si c'était demain matin ça pourrait conduire des esprits faibles à tomber dans les mains des margoulins qui rôdent sur les forums maternelles pour vendre de la technomédecine bidon ce soir ou demain c'est ça que j'ai dit je n'ai pas dit qu'au vrai degré c'est un charlatan la question peut-être savoir ce que vous pensiez de monsieur Miroslav Radren qui est justement un généticien qui a clairement Miro Miro est un de mes proches amis d'accord c'est un grand généticien moi je lui reproche un petit peu là sur ce coup là de présenter ses travaux avec peut-être pas suffisamment de recul sur des sujets qui sont des sujets très touchis j'ai peur qu'il ait peut-être la même pollution qu'avait une bauille sur la DHEA pourquoi un bauille qui avait promu la DHEA et qui n'avait pas pris le recul suffisant par rapport à une technologie donnée je suis persuadé qu'on va vers une technomédecine qui va beaucoup progresser au cours du siècle en revanche il me paraît aujourd'hui un peu hasardeux de dire par anticipation quelles seront les voies technologiques qui permettront d'y arriver et j'ai une petite méfiance amicale quand il dit c'est ma technologie qui va guérir l'homme de C'est parti !